A mes côtés, M. Jérôme Denois, directeur du développement et des partenaires du guide Hachette. Voilà, Natacha Penaud, auteure de cette ouvrage magnifique qu'est ce guide. Et évidemment, celui qui nous accueille aujourd'hui ici, c'est Brice Lefeu. Le faux, le faux. Vous savez que j'allais dire, on va vous mettre le feu, mais c'est donc le faux. Et l'électeur de ce majesté, par exemple, et botanique. Alors, tout un symbole de nous retrouver en ces lieux cités plusieurs fois dans le guide, et pour ne pas en rester sur une simple satisfaction, puisque maintenant, on fait partie de ces quatre villes françaises qui ont un guide, un grand week-end. Ah, oui, voilà. Et nous avons donc l'impérieuse obligation de faire connaître ce guide. Parce que si on s'arrête là, ça ne sert à rien, il faut qu'on fasse consommer Mulhouse, puisque nous avons déjà un nombre très important de visiteurs. Mais, je veux dire, on fait le pari, évidemment, de doubler ce chiffre très important que sont aujourd'hui les visiteurs de nos différents sites. Mais à travers ce guide, on peut découvrir autre chose que simplement. Je veux dire, ce qu'on connaît bien sur Mulhouse, c'est nos musées, mais là aussi, il y a effectivement des balades et d'autres découvertes qu'on trouve à travers ce guide. Jean-Marie Bouquet l'a lu avec, comment dirais-je, beaucoup d'attention hier soir. Et lui, Mulhouseien, évidemment, je veux dire, il va nous dire tout à l'heure ce qu'il en pense en tant que lecteur. C'est un peu par cœur. L'Aïdace, l'Aïdace Créative se révèle une fois de plus, avec Mulhouse qui a son nouveau label, Ville d'art et d'histoire, son réseau de greeters qui fait parler toute la France et même au-delà de nos frontières. Et évidemment, je veux dire, ces visites incontournables qui ont été découvertes par quelqu'un qui n'est pas Mulhouseien et se croit que c'est ça qui est extraordinaire. Et donc, pour clore, je voudrais simplement dire, un Mulhouse cherche le cœur, vous y trouverez l'âme. Cette collection Weekend en deux mots, c'est quoi ? C'est un des grands succès éditoriaux de Hachette Tourisme. Il ne faut pas oublier le routard quand même, qui est aussi un grand succès. C'est 40% de croissance sur les cinq dernières années. Donc on dit que les marchés sont stables, etc. Mais là, cette collection, elle croit de 40%. Et ce marché des guides ville n'a cessé de croître pour représenter 20% de l'ensemble des guides. Donc c'est vraiment une tendance extrêmement forte de l'édition touristique. Court séjour, découverte plaisir, du patrimoine au shopping, une plongée en fait dans l'art de vivre urbain. Et la cible, grand public, un peu moins familiale que d'autres guides comme Évasion, mais on cherche à faire des guides très grands publics. Juste pour l'anecdote, ces guides sont issus d'une longue histoire du voyage et du guide de voyage. Hachette en fait, en fait, depuis 1841, ça fait 171 ans qu'on fait des guides de voyage. Pour l'anecdote, le premier guide qui a été fait a été fait en Suisse, par un original qui passa sept étés consécutifs à se balader, à parcourir à pied la Suisse en prenant des notes. Il s'appelait Adolp Johan, il était avocat et journaliste. L'histoire du voyage et donc des guides ne cessera de suivre celle des transports, dont vous avez de fabuleux témoignages ici, dans des musées absolument extraordinaires. Les chemins de fer, bien évidemment, longue histoire jusqu'à l'arrivée du TGV aujourd'hui, l'automobile avec le développement des guides bleus et des guides Michelin pour ne pas les oublier. Et donc cette collection aujourd'hui fonctionne car elle a su s'adapter au goût du jour. Des lecteurs de magazines, de l'offre d'activités à la carte, nature, brocante et autres choses, des plans pratiques, des photos attractives, une vraie sélection d'adresses et des textes facilement accessibles. On y tient, ce sont des guides grand public et ils doivent être lus par le plus grand nombre. Et grâce à ce guide et à sa large diffusion, en France, parce qu'Achette va bien évidemment le diffuser non seulement dans toute la France, mais en Belgique, en Suisse et au Canada, j'espère que nous espérons, en tout cas modestement, contribuer à faire de Mulhouse une destination touristique grand public, une porte vers de belles et originales découvertes. Mais comme un guide, ce n'est pas seulement des descriptions, de l'information, mais aussi des rencontres et des émotions. Je laisse à l'auteur le plaisir d'en partager quelques-unes avec vous. Je travaille pour la collection Un Grand Week-end depuis 2004, donc j'ai fait beaucoup de guides pour eux, des créations et des mises à jour, donc beaucoup de grandes villes, de Londres à New York, à Lisbonne ou Rome, donc appellerait plutôt des capitales généralement. Et donc l'année dernière, on me propose de faire le guide Un Grand Week-end à Mulhouse. Donc un peu surprise au départ, tout en sachant que je ne connaissais pas du tout l'Alsace, que je ne connaissais pas Mulhouse, que j'avais entendu parler du musée de automobile, je pense comme un peu tout le monde, mais ça se résumait vraiment à ça. Donc pour moi, c'était vraiment un voyage en terre vierge, je ne le connaissais pas. Et j'avais tout à découvrir. Et donc j'ai passé un mois à Mulhouse, en faisant deux séjours de 15 jours. Et donc là, j'ai eu le temps vraiment de bien m'imprégner de la ville, de rencontrer les Mulousiens, de me balader un petit peu au hasard pour essayer de dénicher des petites boutiques ou des choses. Et donc pour moi, Mulhouse a été vraiment une découverte très agréable, une surprise même, parce que je ne m'attendais pas du tout à découvrir ce patrimoine très riche que vous avez, le patrimoine, notamment dû à l'histoire industrielle de la ville, qui est assez incroyable et je pense trop méconnu. Trop méconnu, notamment ces grandes usines DMC ou la fonderie, qui est un lieu extraordinaire, qui a été réhabilité vraiment avec brio et d'y avoir installé un centre d'art contemporain. Ça c'est vraiment, pour moi, c'est quelque chose qui fait vibrer la ville, ce genre de lieu comme ça. C'est ce qui me rappelle justement les grandes villes que j'ai l'habitude de visiter. Et voilà, donc je pense que Mulhouse, il y a un côté créatif qui mériterait à être beaucoup plus mise en avant. Et j'espère, en tout cas moi, avec ce guide-là, avoir réussi un petit peu à montrer ça. Et puis, surtout, c'est un guide, ça s'adresse au tourisme, mais j'espère aussi que les Mulhouseens vont aussi peut-être changer de regard un petit peu sur leur ville et peut-être découvrir des choses qu'ils ne connaissaient pas, je ne sais pas, on ne sait jamais. Parce que généralement, on a sa propre pratique de la ville, donc généralement, on fait les mêmes parcours tout le temps. Donc, on ne fait pas des détours justement. Et découvrir des choses, finalement, qui sont à côté de chez nous, mais bon, donc on ne profite pas du tout. Mulhouse est une ville passionnante. Vous l'avez vécu pendant un mois. Nous venons avec quelques-uns de passer une matinée absolument passionnante. Je vais vous en faire simplement la revue pour vous donner un avant-goût du métier de maire, c'est passionnant. On a commencé, pour certains, à 6h30, ici, dans un petit déjeuner de Brousse, aux eaux, cet endroit merveilleux, fabuleux, les bêtes qui se réveillent, l'atmosphère fantastique en termes de paysages et de trame verte. Avec Jean-Marie, nous nous sommes retrouvés après dans un autre lieu magique, à la filature, Temple de la Culture Mélosienne. Je sors d'une heure et demie de conversation avec deux classes dans le cadre de l'aventure citoyenne au sein d'une enceinte historique qui est la salle du conseil municipal dans notre hôtel de ville, place de la Réunion. Et aujourd'hui, là, maintenant, je me retrouve de nouveau au zoo avant de repartir dans d'autres aventures. Tout ça pour vous dire qu'en quelques minutes, ici, dans cette ville, dans cette agglomération, on est en capacité de changer d'ambiance, de vivre des moments extrêmement intenses, avec une dynamique et des gens qui sont passionnants. Mulhouse est une ville passionnante, vous n'avez pu vous en rendre compte. Parfois, c'est vrai, les Mulhousiens se plaient, ils ont une mauvaise image d'eux-mêmes. Mais je crois que tout cela, c'est en train de changer parce qu'une dynamique est imprimée, parce que l'agglomération est là, parce que nous avons une ambition qui est une ambition aujourd'hui, certes régionale, mais également transfrontalière. Et autre moment passionnant de la vie mulhousienne, ce matin, nous défendions, ou certains d'entre nous qui ne sont pas là, défendaient la position de Mulhouse et la candidature de Mulhouse à IBA Basel 2020. Eh bien, ça s'est plutôt bien passé, nous verrons la réponse de nos amis ballois, mais c'est pour vous montrer simplement cette ambition, cette passion qui nous anime, et je crois qu'à travers le guide Hachette, moi, hier soir, pour préparer cette petite intervention, je me suis dit, je vais le feuilleter. En fait, je n'ai pas arrêté, j'ai pratiquement tout lu. C'est vrai qu'il est à la fois intimiste, il est à la fois touristique, il est à la fois d'actualité, puisque je le disais à la presse hier, quand nous présentions le fil rouge de cet été, le fil rouge y figure déjà, et ça montre là aussi que les messages, l'impulsion politique, l'impulsion des acteurs socio-économiques est bien présente dans une ville qui a envie de se faire remarquer, qui a envie d'être véritablement la porte d'entrée de l'Alsace, la porte d'entrée sud de l'Alsace. Je suis très heureux de voir aussi l'Office du tourisme présent, les hôteliers restaurateurs, parce que quand on voit les statistiques et la progression finalement de ces indicateurs touristiques, le zoo également, c'est la même chose. Nous ne pouvons être que satisfaits, et nous avons dorénavant un moyen supplémentaire de promotion de notre territoire, et moi comme maire de la ville-centre, j'en suis extrêmement heureux. La première chose que j'ai envie de dire, c'est que vraiment, Natacha, je vous ai trouvée excellente tout à l'heure, et comme Jean, hier soir, j'ai commencé à feuilleter le guide, et puis je ne l'ai pas lâché, avec force ou commentaire d'ailleurs, dans mon environnement familial, qu'est-ce que tu en penses, ceci, cela, enfin bref, on est rentré dedans, quoi. Et ce que vous avez dit, d'abord ce qui m'a plu, c'est effectivement, vous avez annoncé la couleur, c'est un peu la fraîcheur du regard neuf, quoi. Et c'est ça qu'on aime aussi quand on va voir des villes, d'ailleurs, les villes pour lesquelles vous avez fait déjà les grands week-ends, je pense à Lisbonne par exemple, moi je les adore ces villes, mais quand on va dans une ville avec un regard neuf, déjà c'est un atout. Et c'est vrai que pour nous, qui sommes des indigènes, des locaux, vous avez un regard qui nous apporte des choses qu'on ne voit plus, qu'on ne pense pas aller avoir, ou des détours qu'on ne fait pas, ça vaut pour nous, ça vaut aussi pour les visiteurs. Donc bravo, première remarque. Deuxième remarque, M. Denoy, on a quand même eu des partenaires. Bien sûr, l'agglomération M2A, et c'était notre responsabilité, s'est fortement impliquée financièrement, doublement, puisque nous avons eu également, grâce à l'Office du Tourisme, aussi non seulement une application financière, mais une capacité de réunir un certain nombre de partenaires. Ils ont tous été cités et salués tout à l'heure. Je veux parler, bien sûr, du zoo, du parc zoologique et botanique, de Solea, de Roo Airport, de Culture Espace, de Casino Barrière, et sûrement d'autres encore, parmi les professionnels qui sont là. Il y a eu également des institutionnels, l'ADP 68, de manière significative, le CRP, je pense que Marie-Renne nous rejoint, la Chambre de Commerce et la CIM. Donc vraiment, merci, parce qu'ensemble, on est arrivés, bien sûr, à réunir les sous pour le partenariat financier, mais à partir du moment où on avait fait ça, ça a aussi créé un élan, et ça a aussi créé un état d'esprit autour de cette initiative. Et puis, c'est vrai, et ça, ça me fait plaisir, l'idée, alors une bonne idée a de nombreux pairs, mais l'idée, elle est quand même pour l'essentiel venue du travail du club TGV, on l'évoquait tout à l'heure avec Luc, et en voyant ce qui s'était fait déjà ailleurs, y compris dans le Grand-Est, je crois, Metz ou Nancy, Metz, je crois, moi-même, d'ailleurs, qui adore les guides, et qui, quand je me balade à Paris, à Virgin, je ne devrais pas le dire, je suis souvent dans le rayon des guides, puis je regarde même dans un endroit où je ne suis jamais allé, où je n'irai peut-être jamais, mais j'aime bien, quoi, un peu, bon, c'est bien un guide, un guide, ça fait rêver, même quand on ne fait pas le voyage, il m'arrive d'acheter des guides pour des trucs que je fais longtemps après, ou que je n'ai pas encore fait, donc, vraiment, c'est une très bonne idée. Plus sérieusement, ça fait longtemps qu'on voit l'évolution des comportements du tourisme, qu'à un moment ou un autre de notre vie, nous sommes tous, vers des trajets, pardon, vers des séjours de plus courte durée, et notamment des séjours urbains, le tourisme sur urbain, et ça, avec l'arrivée du TGV, avec tous les atouts qu'on a par ailleurs, je ne vais pas vous en parler à longue liste, à aéroports, etc., vous le savez, la proximité de la frontière, c'était vraiment, avec en plus les atouts touristiques que vous avez fort bien rappelés, c'est vraiment ce qui permettait, ce qui permettrait, ce qui va permettre à Mulhouse, qu'il y a moins une tradition touristique, malgré tous les efforts depuis longtemps, que d'autres villes, notamment Strasbourg, que je fréquente au Parlement européen, et là, on sent qu'il faut qu'un basculement se produise, et je pense que ce petit guide, petit contribu, et puis, je terminerai mon propos sur un truc que j'ai trouvé très astucieux, au début, ça m'a un peu désorienté, mais ensuite, je me suis retrouvé très bien, c'est sortir de Mulhouse, parce qu'en réalité, ce guide-là, le week-end à Mulhouse, c'est bien sûr Mulhouse, avec ses tours, ses détours, enfin, tous les aspects de ce qu'on aime, et de ce qu'on a envie d'aimer dans une ville, mais c'est aussi l'Alsace, Mulhouse-Alsace, et au-delà, et à la fois de la proximité, et même un peu plus loin, et puis il y a le clin d'œil à Strasbourg, partenaire de notre pôle métropolitain, et bien sûr à Colmar, cette ville magnifique, et bien sûr à Bâle, donc ça c'est, il y a Fribourg, il y a Fribourg aussi, absolument, ça c'est formidable, ça c'est formidable parce que c'est vraiment, ça, demain, notre tourisme, la proximité, l'aspect urbain, et puis le lien avec son Interland. Je pense d'ailleurs que les professionnels du tourisme ici présents peuvent témoigner de l'intérêt du plus qu'apporte cet ouvrage, et je voudrais vraiment vous en remercier, je lui souhaite un très grand succès, et je suis très heureux qu'on puisse le célébrer dans le troisième site le plus visité en Alsace, ce magnifique parc zoologique et botanique, où nous avons commencé notre journée dans la bonne humeur. Nous vous redonnons maintenant le contrôle de votre appareil de télévision, jusqu'à la prochaine émission de... S.U.M. Lousia ! S.U.M. Lousia !